Bonjour à tous c'est GX, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo review dans laquelle on va passer au test un écran de chez Yamaha. Alors à vrai dire j'ai des écrans Yamaha depuis maintenant plus de 5 ans et ils ne m'ont jamais lâché. Et aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous faire découvrir le G Master G2470 HSU B1 en 23,8 pouces. Il a 165 Hz et c'est une pépite si vous voulez améliorer votre setup et jouer sur quelque chose de très confortable et relativement pas cher. Parce qu'on va le voir dans cette vidéo, il vaut largement le coup et il y a un excellent rapport qualité-prix. En tout cas Yamaha se trouvera à Paris du 15 au 16 avril 2023 évidemment au Paris Fan Festival. Alors je vous fais gagner deux places dans cette vidéo, marquez un commentaire, n'importe lequel, j'en sélectionnerai un pour vous offrir ces deux places. Du 15 au 16 avril alors dépêchez-vous pour commenter. En tout cas nous on est parti pour ouvrir cet écran qui m'a impressionné durant tout le test. On a commencé par l'ouvrir et à vrai dire évidemment Yamaha y font les choses bien. Surtout quand on est un vendeur d'écran, il faut un minimum que les moniteurs soient protégés et c'était le cas avec beaucoup de protection. Donc on imagine peu de retours clients et une sécurité hors normes pour avoir cet écran et se le faire livrer dans des bonnes conditions. Ensuite on a eu tous les accessoires qui vont aller avec l'écran. J'ai envie de dire c'est la base mais on va voir qu'ils nous ont quand même bien fourni. Et voilà ce que j'ai reçu dans le colis. Alors je tiens à noter que c'était très bien protégé et vous voyez il y en reste encore de la protection surtout sur les supports d'écran. Enfin sur le support d'écran qui je trouve est assez minimaliste et ça c'est un avantage pour les écrans de ne pas avoir un pied qui est trop trop large ou quelque chose qui va tout gâcher l'expérience. Là on est sur quelque chose pour des écrans gaming et adaptés pour cet écran. On peut voir aussi que l'écran est magnifique je reviendrai sur les details dessus mais en tout cas je le trouve magnifique on a une ergonomie incroyable. En tout cas on a aussi reçu évidemment des câbles alors là c'est de l'USB ici un câble HDMI encore un display port et ensuite le câble d'alimentation classique. Et ensuite une notice avec un outil pour tout monter. Bon maintenant le mieux c'est de tout monter et vous allez voir ça en accéléré. Et le montage a été très simple parce qu'on a seulement deux embouts à assembler et l'écran à fixer. Et je tiens à dire que je n'ai même pas eu besoin de l'outil qu'on m'a fourni. Alors c'est pour vous dire la simplicité déconcertante du montage de cet écran. En tout cas on est parti pour l'allumer. J'ai donc fini de monter l'écran et avant de passer à un test en 165 Hz on va tout simplement regarder les différentes orientations possibles du G Master. Parce que ça c'est quelque chose de très important quand on est sur son setup avoir une bonne flexibilité en termes d'orientation de l'écran. Et vous allez voir qu'on est bien servi. En tout cas voilà j'ai mis une petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donnerait avec des images. Bon c'est incroyable je reviendrai dessus mais c'est incroyable au niveau de l'orientation. La possibilité d'orienter l'écran est bien comme ceci. Voilà. Mais également en hauteur alors pour faire en sorte qu'on puisse coulisser comme ça. Et ça c'est très pratique je vous avouerai que c'est vachement pratique. On peut aussi faire une rotation sur les côtés et je vais vous montrer le maximum. Alors vous voyez que ça va assez loin quand même. On sera assez servi, on aura beaucoup de jeux et on pourra faire quelque chose de très flexible. Et on pourra même l'orienter dans ce sens là. Bon évidemment je ne sais pas pourquoi on aurait envie de faire ça. Mais c'est bien pour régler si votre table n'est pas droite par exemple. Et nous aurons les boutons sur le côté. Donc on a 5 boutons. Un premier pour la source, un deuxième pour augmenter ou diminuer le son. Ensuite le bouton menu, le bouton éteindre et on ne s'y perd pas. Et ce ne sont pas des boutons tactiles, c'est des boutons à pression. Mais moi personnellement je préfère. D'un côté on retrouvera le port pour l'alimentation. Et ensuite on retrouvera les classiques, à savoir le HDMI sur lequel je suis actuellement branché, le DisplayPort et une grosse prise pour le USB. En parlant d'USB, de l'autre côté on aura du coup deux prises USB. Alors ça nous permettra de recharger par exemple un téléphone. Mais c'est toujours intéressant à savoir. Et les câbles passeront inévitablement dans ce petit trou qui permettra d'avoir un câble management simplifié mais bien pratique. En tout cas on peut voir que le G Master, il a un support qui n'est pas trop grand. On ne va pas trop dépasser sur le setup et ça c'est un gain de place considérable. Et on a également je trouve une structure qui va faire un petit peu agressive, un peu gaming. Et qui va sortir de l'ordinaire avec les deux pieds qui vont aller chacun d'un côté. Et au moins on aura quelque chose de stable. Parce que ce qu'il pourrait avoir comme des avantages c'est qu'il ne soit pas stable. Alors que là non parce qu'on a une grande surface qui s'appuie sur la table. Je connais bien Yamaha et à chaque fois sur leurs écrans ils ont un petit indicateur bleu quand il est allumé et qu'une source est connectée. Et orange quand il est en veille. Et pour le coup l'écran est très très fin, beaucoup plus fin que ce que j'ai déjà pu avoir chez eux. On est sur du moins de 2 cm. Après évidemment sur le milieu ça sera un petit peu plus épais. Mais quand même on est sur quelque chose de très très plat. Ce que j'aime énormément sur cet écran c'est son design. Alors je trouve qu'il y a une bonne ergonomie. Et bah que ce soit au niveau du support ou même directement sur la bande en bas. Il n'y aura qu'une bande et ensuite on sera sur quelque chose de presque vide. Ce qui va nous permettre d'avoir une bonne image. A titre de comparaison voici l'écran Yamaha que j'ai actuellement. Qui va tout simplement et bah avoir quelque chose avec un contour. Qui est un petit peu dépassé je vous l'avouerai. Bon après mon écran a plus de 5 ans. Mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose beaucoup plus aéré. Surtout quand on fait du gaming comme ça. En tout cas le premier test à chaud il est très positif. On n'est pas sur de la 4K évidemment. Mais ce qui va être intéressant de voir c'est sa fluidité. Je n'ai jamais testé un écran avec 165 Hz. C'est une première pour moi et je vais pouvoir vous donner mon ressenti. Et vous dire ce que ça change par rapport à du 144 que j'ai actuellement. Bon alors cet écran je l'ai en version 23,8 pouces. A savoir que ça fait une longueur de 60,5 cm. Résolution Full HD 1920x1080. J'ai envie de dire c'est la base. Et je me tape une pub. On est donc sur un format 16 9ème et avec 165 Hz. Et ça c'est le point fort de l'écran. Un taux de rafraîchissement aussi élevé nous permettra d'avoir une énorme fluidité sur tous nos jeux préférés. Et à titre de comparaison mon écran principal fait 144 Hz. Et là on passe à du 165 Hz. Et on va voir que la différence est quand même notable. On est sur un temps de réponse vachement court parce qu'on est sur du 0,8 millisecondes. 16,7 millions de couleurs. Port DisplayPort et HDMI. Et aussi USB. Deux haut-parleurs de 2 watts qui sont intégrés à cet écran. Et on en fera également le test. Le tout pour un poids de 5 kg. Mais par contre on a quand même quelque chose de bien facile à prendre en main avec le support. Le support qu'on pourra incliner un petit peu comme on veut. Et ça c'est selon moi très essentiel pour un écran. Chaque setup est différent. Et par exemple là j'ai dû l'orienter pour pouvoir vous le mettre en décor derrière moi. Pour que vous puissiez le voir un petit peu durant toute la vidéo. Allez on se retrouve pour tester l'écran. Et de fait on est directement dans le vif du sujet avec Fortnite. Parce qu'on est directement sur des paramètres de texture un petit peu baissés. Pour pouvoir ressentir au maximum les FPS. Et à vrai dire je n'ai jamais ressenti une telle fluidité sur un écran. Après bon ça fait pas une grande différence entre mon 144Hz que j'ai normalement comme écran principal. Et le 165Hz ici. Mais je le ressens quand même. Alors cet écran on va le tester de différentes façons. On va déjà voir la fluidité qu'il a. Ensuite on ira voir l'image. Qu'est-ce que ça donne sur des vidéos 4K par exemple. Et ensuite le son. Quel son s'en dégage. Mais en tout cas pour ce qui est de la fluidité. Il n'y a rien à redire. De toute façon c'est un écran gamer. Il n'y a rien à redire. Et en plus de ça j'ai vu qu'il n'était pas si cher que ça. Et c'est un bon point parce que les écrans destinés aux gamers. Donc avec plus de 120Hz très clairement. Et bien ils sont de moins en moins chers j'ai l'impression. En tout cas celui-ci n'est pas du tout cher. Et je pense que c'est un bon rapport qualité prix. Pour avoir quelque chose avec beaucoup de Hertz. Après évidemment il faut le PC qui suit derrière. Par exemple là je tourne à 200 FPS par exemple. On peut le voir en haut à droite. Je tourne à 200 FPS. Et évidemment je ressens toute la fluidité de l'écran. Et sinon je n'aurais pas pu faire le test jusqu'au bout. Si mon PC n'était pas assez puissant. Voilà on est sur quelque chose de très fluide. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre les graphismes au maximum. Pour pouvoir voir un petit peu les qualités d'image de l'écran. On est donc en épique. Mais je pense que le mieux c'est quand même de vous mettre une vidéo. Pour ressentir la fluidité maximale. Même si je suis à 100 FPS. Dans tous les cas il y a une perte. Mais voici ce que ça donne. Donc on a de belles images évidemment. Mais je pense que pour jouer ce n'est pas nécessaire d'avoir de la 4K. Évidemment. Et bon pour le résultat de fluidité. Je suis vachement convaincu. Et satisfait de ce test. Après à vrai dire. Entre du 144Hz et du 165Hz. Ce n'est pas pareil qu'entre du 60Hz et du 144Hz. Je veux dire. On commence à être habitué quand on a un écran 144Hz. Et j'ai envie de dire. On ne pourra plus rétrograder. On est omnibulé par avoir quelque chose de fluide en permanence. Et avec cet écran sur du 165Hz. Sur des jeux comme par exemple Fortnite. Que j'ai testé. Avec des graphismes un petit peu plus bas. Pour avoir quelque chose toujours de fluide. On a un résultat qui est tout simplement incroyable. On verra des choses qu'on ne pourra pas voir avec un 60Hz. Et avoir des réflexes qu'on ne pourrait pas avoir grâce à cet écran de 165Hz. Cet écran prendra en charge le FreeSync pour améliorer tous vos gameplays sur tous les jeux que vous voulez. Et on est maintenant donc sur une vidéo en 1440p. Alors je n'ai pas mis la 1080 directement. J'ai mis un cran en dessus pour que puissiez ressentir au maximum ce que l'écran propose. Bon l'écran ne propose pas de la 4K. Mais en revanche on a quand même de belles images. De très belles images qui nous permettront de jouer à n'importe quel jeu. Et surtout d'être performant et de profiter un gameplay fluide avec les 165Hz. Je vous laisse admirer le paysage bien coloré. Et ensuite on va passer à une autre vidéo avec un petit peu plus de couleurs. Mais pour l'instant je trouve que là déjà en fait ce qu'on ressent pour moi c'est la fluidité. On a une très bonne fluidité. On voit que les choses se passent de façon très fluide. Et qu'on a une qualité largement suffisante pour pouvoir jouer et utiliser l'écran au quotidien. Et là on va pouvoir voir les couleurs que propose l'écran. Alors bon je vois qu'actuellement sur la caméra il y a un reflet en haut à droite. C'est la lumière mais cependant moi je ne le ressens pas parce que je suis en face de l'écran. En tout cas on a de belles images et de belles couleurs. Là on ne pourra pas tester la fluidité sur une vidéo comme ça. Mais en tout cas on pourra tester les couleurs et voir qu'on ne sera pas limité. Et là on est parti pour tester maintenant l'écran sur le son. On va voir un petit peu ce qu'il en dégage. Bon une musique que vous avez sans doute déjà entendu sur ma chaîne YouTube. Bon en tout cas on est là pour tester l'écran. Et je vais le mettre à fond pour voir ce qu'il en dégage. Alors déjà je ne ressens pas de grésillement et ça c'est un très bon point. Alors ce qui est excellent ce n'est que j'ai ressenti aucun grésillement. Et ça c'est souvent les défauts des écrans. Des fois on a de beaux écrans mais par contre inutilisables avec les haut-parleurs. On ne pourra pas montrer des vidéos à des amis. Ça va être compliqué. Alors que là sans souci on pourra lancer une vidéo, un reportage, un jeu vidéo, un stream. Sans avoir besoin forcément d'écouteurs ou de haut-parleurs externes. Après ce n'est pas bien sûr le meilleur son au monde. Ce qu'on aura là c'est qu'il manquera de basses évidemment. Après on ne pourra pas faire d'énormes basses sur un écran. Ça reste quand même un écran. Et puis voyez la taille de l'écran également comme je vous ai montré juste avant. On peut imaginer qu'on ne voit pas intégrer du Bose à l'intérieur. Mais ce que je veux dire c'est qu'on a quand même un son qui est très pur, très joli. Et qui fait totalement l'affaire pour du divertissement. Et c'est un point que je valide amplement par rapport à mes deux autres écrans qui sont aussi des G Master. Alors au niveau du son on est sur quelque chose qui ne va pas me décevoir. Parce que généralement ce que je n'aime pas sur les écrans c'est que les sons ne sont jamais fameux. Après c'est normal on a vu la taille de l'écran. Il n'est pas non plus très épais. Donc on se doute bien qu'on ne pourra pas mettre des choses incroyables dedans. Mais quand même là on est sur quelque chose qu'on peut utiliser normalement. Comparé à mes anciens écrans Yamaha. Que je ne pourrais pas mettre pour par exemple regarder une vidéo avec des amis. C'est compliqué. Alors que là on a un bon son. De haut-parleurs de deux watts chacun. Elle en est partie pour voir les paramètres de cet écran parce que évidemment des paramètres internes sont disponibles. Comme sur la plupart des écrans à vrai dire. Et ensuite on pourra modifier des choses comme par exemple la luminosité qu'on pourra ajuster directement. Donc voilà on pourra gérer des choses comme par exemple le contraste ou la luminosité comme je vous ai dit. Et encore d'autres choses. On a beaucoup de paramètres qui nous permettent d'avoir une personnalisation maximale selon ses désirs. On a même différents modes de gamma que je vais laisser sur 1. On a également des profils user mode. Donc c'est intéressant en termes de personnalisation et de mode qu'on veut mettre des profils. Voilà des choses par exemple sur les jeux vidéo ou sur par exemple un film. Des paramètres qui seront peut-être différents. Et les paramètres classiques à savoir le RGB. On pourra gérer la teinte. On pourra également ajuster l'image à savoir que je me suis mis sur du DisplayPort pour ce test. Et évidemment en 165 Hz dans mes paramètres d'écran. Voilà DisplayInformation 1920x1080x165 Hz en DisplayPort. En tout cas ce fut un plaisir d'ouvrir cet écran avec vous et de vous le présenter. Je pense avoir eu une pépite parce qu'on est sur un prix moyen de 200€. Alors ce n'est pas énorme. Par exemple l'écran que j'ai juste là je l'ai payé 300 et quelques. Je l'ai payé vachement cher et pourtant c'est que du 144 Hz. Bon ok il y a un petit peu plus de longueur en termes de pouces mais quand même. Je trouve que ce modèle fait un excellent compromis entre avoir quelque chose de fluide qui passe partout qu'on peut utiliser dans toutes les circonstances pour par exemple regarder des vidéos avec des amis sans avoir besoin de brancher de haut-parleurs ou des enceintes et pouvoir jouer à tous les jeux qu'on veut à condition d'avoir un minimum de FPS. Et le design et l'ergonomie du support de cet écran je pense qu'ils passeront partout sur tous les setups gaming. Ça ne fait pas tâche, ça ne prend pas trop de place. En tout cas je vous invite à aller en description si vous êtes intéressé par le produit. Il y aura évidemment le lien de cet écran. N'oubliez pas que Yamaha sera à la Paris Fan Festival. N'hésitez pas à marquer un commentaire sous cette vidéo pour tenter de gagner une place. Ça se passe du 15 au 16 avril alors dépêchez-vous de commenter. Et nous on se trouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gilex.